Musique Les écoles privées de tous unis n'entrent en grève, en cause les taxes imposées par le fisc, jugées injustes et disproportionnées. Musique La BCM satisfaite de la première phase de la mise en circulation de nouveaux billets de banque, c'est un comité qui l'annonce aujourd'hui. Musique Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Les écoles privées de tous unis n'ont entamé une grève ce matin, après que les taxes gouvernementales ont été jugées injustes par les propriétaires. Le gouvernement a officiellement commencé à appliquer le décret relatif aux impôts par les institutions scolaires privées de tous unis. Le texte devrait inclure le reste des écoles privées de la capitale. Il y a quelques jours, l'Union Générale de l'Enseignement Privé s'est plaint de ce qu'elle a qualifié de fiscalité injuste et disproportionnée, après la fermeture par l'administration fiscale de plusieurs écoles privées ces derniers jours. La BCM se félicite du succès de la première phase de la mise en circulation des nouveaux billets de banque de l'UGIA. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, l'institution financière rappelle par ailleurs que les billets de banque déchirés peuvent être simplement collés avec du scotch. Elle met toutefois en garde que les billets endommagés à des fins ne sont pas échangés et que les auteurs de ces détériorations ou modifications volontaires sont exposés aux poursuites judiciaires devant les autorités compétentes. Le parlementaire Biramda Abeïd a retrouvé ce matin son siège de député à l'Assemblée nationale. C'est pour la première fois qu'il a franchi la porte de cette institution depuis qu'il a été élu à l'issue des élections de septembre dernier. C'est récidivé, il nous en dit plus. De la case prison, Biramda Abeïd est à l'Assemblée nationale. Le député élu lors des élections de septembre sous la bannière du parti SAWAB alors qu'il était incarcéré, a désormais recouvré l'effectivité de ses droits civiques et parlementaires. Après cette première immersion au parlement, Biramda Abeïd est allé remercier le collectif des 30 avocats qui a assuré sa défense. En visite au barreau des avocats mauritaniens, un barreau des avocats mauritaniens qui est la seule institution qui est restée totalement neutre et indépendante par rapport à toutes les factions politiques nationales. A chaque fois qu'il y a un prisonnier politique ou un détenu d'opinion, les avocats viennent en force et de manière bénévole et défendent nuit et jour durant toute l'affaire les détenus d'opinion. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre devant Biramda Abeïd. Comment réussira-t-il à concilier ces différentes images, celles de députés du peuple, celles de militants anti-esclavagistes, en s'accommodant avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment à quelques mois de la présidentielle et dans un contexte où le gouvernement entame marcher contre le discours haineux et d'appel à la violence. En effet, l'homme est souvent accusé d'user de cette rhétorique pour faire foule autour de lui. Un mort et trois blessés graves, c'est le bilan d'un affrontement violent entre le propriétaire d'une boutique au Xard et une bande de voleurs qui l'ont attaqué aux premières heures de la matinée. Les vols à main armée ont connu une recrudescence en ce début d'année. Les populations ont maintes fois tiré la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des autorités publiques sur ces actes criminels. Mais rien n'y fait. Les attaques nocturnes contre les commerces et même les citoyens persistent. Nous sommes attristés par ce drame abominable. La victime est un jeune homme sans problème, aimable et gentil avec tout le monde. Je lui ai rendu visite hier soir à 22h. Nous sommes des musulmans. Nous nous remettons à Allah. Toutefois, nous demandons aux autorités de nous assurer la sécurité et de sévir avec la dernière énergie contre ces criminels. Un incendie s'est produit aujourd'hui au marché EFMAN pour l'ameublement dans la Moukata d'Arafat. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts matériels sont importants. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers pour venir à bout de l'incendie. Ce genre d'incident est recurrent dans les marchés du pays en l'absence d'équipement et de matériel de sécurité. Notre tâche a été difficile, nous avoir rencontré des obstacles indescriptibles. Pas d'escalier visible. Les seuls escaliers que nous avons découverts après des recherches étaient inaccessibles. Ils étaient bloqués par des rebuts de matelas et des meubles entassés partout. J'ai dû me servir de quelques planches pour accéder au toit de l'immeuble. Retour à la normale au Gabon. Après une tentative de coup d'état menée par des militaires dans la matinée, les militants ont été arrêtés. Tout ce matin, tous lundi, ces militaires ont été enlus à l'arrivée d'état. Un message indiquant qu'un conseil national de restauration avait été mis en place au Gabon à l'absence du président Ali Bongo en convalescence au Maroc. Le calme est revenu. La situation est sous contrôle, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Guy Bertrand Mapongo. Il a indiqué l'arrestation d'un commando de cinq militaires qui avait pris le contrôle de la radio-télévision nationale dans la nuit de dimanche à lundi et appelé en soulèvement. Trois militaires, coiffés de bervers, ont pris la parole ce lundi matin à la radio nationale. Un message a été lu par l'un d'entre eux, se présentant comme commando adjoint de la garde républicaine et se disant président d'un mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon, MPJFDS. La force de sécurité, soucieux de sauver la démocratie en péril, préserver l'intégrité du territoire national et la cohésion nationale a décidé ce jour de prendre ses responsabilités afin de mettre en déroute toutes les manœuvres en cours visant la confiscation du pouvoir par ceux qui, dans la nuit du 31 août 2016, ont lâchement fait assassiner nos jeunes compatriotes avec le soutien des institutions illégitimes et illégales. Des coups de feu ont été entendus autour de la radio-télévision gabonaise sur le boulevard Triomphal, dans le centre-ville. Des blindés des forces de sécurité gabonaises bloquaient à 7 heures l'accès à ce boulevard. Depuis, les forces de sécurité ont été déployées dans la capitale et elles resteront pour les prochains jours afin de maintenir l'ordre à rassurer. Guy Bertrand Mapongo. Le 24 octobre, alors qu'il se trouvait en Arabie Saoudite, le président Ali Bongo, victime d'un AVC, a été hospitalisé à Riyad où il a été soigné pendant plus d'un mois avant d'être transféré à Rabat. Le 30 décembre, Ali Bongo a pris la parole pour la première fois depuis son hospitalisation. Cette prise de parole, peu fluide, était pour le MPJFDS une honte pour un pays qui a perdu sa dignité. La vacance du pouvoir n'a pas été déclarée au Gabon en l'absence du chef de l'État. La Cour constitutionnelle a transféré en partie des pouvoirs du président au Premier ministre et au vice-président. Une autre sportivante de s'achever ce journal, la douzième édition. La douzième journée du championnat de la première division s'est achevé dimanche et toutes les équipes de la capitale ont joué à domicile. Cette journée a enregistré le deuxième score depuis l'ouverture de la saison. Il est signé par King Donogshot qui a corrigé la ZAC Concorde. 5 buts à 1. Le FC Nodibou a été freiné dans ses ambitions par l'équipe Jarad Elmina qui lui a imposé le match nul. Un but partout, samedi soir au stade Cherbeidia. Le Kedia de Zwerat a été victime de la formation de Tijikja dans un bonjour qui s'est imposé 3 buts à 0 lors de la douzième journée de la Super Diaye. Deux de ces buts ont été l'œuvre de Chakran. Une victoire qui engendre un nivellement de tête au tableau. Désormais occupé par l'équipe de Tarzina, un total de 19 buts a été enregistré lors de cette journée. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel de Titre à la 1. Les écoles privées de Toujuni n'entrent en grève en cause les taxes imposées par le fisc jugé injuste et disproportionné. La BCM satisfaite de la première phase de la mise en circulation des nouveaux billets de banque. C'est un communiqué qui l'annonce aujourd'hui. Un incendie au marché Edman pour l'ameublement. Les dégâts matériels sont importants. On déplore l'absence d'équipements et de matériel de sécurité. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501